30 preview en 30 jours voilà voilà on en est rendu de rien on approche gentiment du premier tiers de preview gentiment tu crois que ça va bien se sortir les playoffs oh petit à petit pour certaines équipes en tous les cas on s'installe tranquillou vous connaissez la série pendant les 30 derniers jours qui précèdent le début de la semaine aiguillé on se tape une franchise par jour il ya déjà pas de franchises qui ont pris cher ou pas ou pas il y en a aussi qu'on n'a pas cher pas cher certains n'ont pris pas cher pas cher sauf que cette fois on va s'occuper des clippers il ya plein de choses à dire sur nos amis de los angeles mais comme d'habitude vous connaissez le petit menu habituel pendant que alex s'entraîne déjà le fer le beethoven d'or ce sera la prochaine rubrique peut-être on sait gérard ce sera juste après vous le savez mais d'abord on fait un coup d'oeil dans le le rétro évidemment on va parler de la saison des clippers saison bizarre en fait des clippers parce que si tu regardes le pronostic quand c'était mis en début de saison à peu près dans les clous on est à peu près bon mais le scénario est un peu en dessous voilà mais le scénario jamais je les avais mis en playoff moi aussi on les a mis tous les en playoff donc mais bon ils y sont pas mais ils sont bien battus ils se sont battus et le scénario est incroyable après qu'ils après qu'ils aient prolongé blake griffin on s'attendait pas à ce qu'ils le trade transfert de blake griffin quatre mois après leur ami 150 patates sur la gueule 175 175 millions putain sur cinq ans voilà en échange de tobias harris bah oui bien sûr et abri bradley complète salauds non mais chez salauds et boban et tout non non mais sur le trade ils ont bricolé bah non sur le trade moi je pense qu'ils sont perdants mais à l'avenir on verra on verra ça va dépendre de ce que va donner blake au pistons c'est un autre débat ou leur pic de draft ou leur pic de draft éventuel tout ça en tout cas 40 de win 10e de l'ouest ils sont plutôt bien battus pendant même jusqu'à deux semaines de la fin je pense qu'ils pouvaient encore potentiellement espérer tout à fait et bizarrement c'est une des équipes les fans des clippers vous me dites si j'y ai connerie mais c'est ce qui se ressentent un petit peu c'est une des équipes qui étaient les plus attachantes des clippers de ces dernières années parce que un peu dans le fourgon un peu il ya beaucoup de blessures il ya lou williams qui fait une saison folle avec des piges à 50 points ça gagne aux warriors il est quasi all-star disons que pour une saison poste cp3 poste dian et avec un trade de griffin en plein milieu ouais bah les mecs ont joué les mecs ont joué en fait qu'on jouait il y avait tellement de blessures darius thornwell pas de beverlet t'as pas de milos parce qu'il peut quasiment pas jouer galinari la spéciale galinari la spéciale tu peux quasiment compter sur personne et tu t'en sors quand même une équipe hyper attachante tu joues avec du mont trezarel c'est ça c'est bien battu et quelque part c'est pas de beverlet il était blessé à mort c'est ça et quelque part saison typique de doc river c'est à dire dès qu'on l'attend pas le mec il te prend de la maillot des pattes et un truc il te fait un boeuf bourguignon faut lui reconnaître un truc quand il a une team dos au mur il sait prendre les mecs comme ça faire tu vas te battre jusqu'à la mort et les mecs ils se donnent après bien sûr moment très important évidemment de cette saison la baston dans les vestiaires avec les roquettes ça on ne l'oublie pas le petit tunnel super le petit tunnel avec chris paul ce qui fait que chaque roquettes clippers vont devenir absolument fou et donc comme l'a dit alex tout à l'heure transfert de blake griffin c'est un moment quand important parce que je veux dire on parle pas de n'importe qui quoi blake qui s'en va c'est c'est chaud surtout cinq mois après avoir prolongé c'était c'était assez marquant et pas forcément bien pour l'image des clippers management mais en même temps c'est un choix bien sûr tu tu peux le comprendre tu peux comprendre sous différents aspects c'est clair alors ça dans un problème qu'on en parlera dans la prévue des pistons en tout cas il termine comme tu l'as dit dixième de l'ouest bon ça mène à un été avec beaucoup beaucoup de décisions il y avait des joueurs qui pouvaient partir à la balle bouger ouais d'éconnerre de volume et voilà non mais ça a pas mal bougé donc il ya eu des prolongations il ya eu des petits contrats de signer il ya eu des mecs qui sont partis en fin de contrat des mecs tradés fin ça a vraiment pas mal bougé nos amis de nos amis là-bas de de south thong crowd justement on va en parler maintenant t'es chaud allez c'est on va regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été elle table ligno elle table ligno le tableau des armes des paroles et ça s'est bougé cet été il est rempli et laurence franck avec son conseiller spécial jerry west le logo le logo 80 piges maintenant faut se méfier oh alex pas de mauvais présage alex non mais faut se méfier de la capacité du bonhomme à continuer à réfléchir comme il a comme il a pu le faire auparavant tout à fait dans tous les cas ça a pas le bouger on a un premier transfert notamment qui a eu lieu martin gortat versus aux seniors verse bye bye le fiston et le pater direction washington pour le morveux et tu récupères le polychameur gortat dont le but était de pallier au départ très pressenti et qui s'est avéré celui de d'y andré jordan qui est parti en tant qu'agent libre et qui est allé à dallas il n'a pas de il n'a pas fait de porte blindée pas de demi-tour à l'émoji demi-tour soudain pas d'émoji au bergine pas de soirée playstation écrit ce poil et blake exactement donc aux seniors verse bye bye on va devoir taffer pour la première fois enfin pas pour la première fois mais on va devoir retaffer son papa bye bye sam day coeur aussi sam day coeur bye bye c'est ça et par contre dans les arrivées donc tu as et c'est ça qui est étonnant c'est que tu as des prolongations mais d'abord on va faire les arrivées quand même on parlait de marcine gortat tu as quand même luke mba amouté qui revient qui revient aux roquettes tout à fait ça revient tu as luke mba amouté mike scott mais mike scott c'est dans le trade avec austin rivers ou non c'est en agent libre derrière c'est en agent libre qui va signer si je dis pas de conneries mais oui je suis persuadé que mike scott a signé en solo et tu as signé deux petits rookies shai gilgeus alexander et jérôme robinson donc shai c'est plutôt un meneur jérôme robinson c'est plutôt un arrière j'ai envie de te dire les deux sont un peu des combos oui tout à fait et c'est les deux sont top 15 de draft c'est ça c'est pique 12 et 13 jérôme robinson ah si 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 tout à fait c'est des 12 13 oui parce qu'après il ya eu du bricolage avec charlotte ouais tu sais charlotte michael bridges miles bridges tout ça donc ouais tu as été le petit rookie tu as pris du vétéran donc en soit sur les arrivées pas mal et surtout sur les prolongations parce que tu avais avry bradley qui était agent libre c'est prolongé à un prix correct six mois avant on avait parlé rapido sur le site et notamment sur l'apéro le williams avait été prolongé oui pas cher pas cher montrez arel ben n'empêche montrez arel le rebond et noane n'empêche bien sûr n'empêche que montrez dans la nba actuelle d'avoir un petit montrez arel en en back up en back up le niveau là bas t'es pas mécontent ouais on en parle dans le 5 majeur il y aura de la bataille au poste des efforts mine de rien et moi mon trésor elle franchement c'est un pivot par contre je pense à lui de faire un élit fort dans la nba d'actuel dans la nba actuelle franchement c'est pas faux terre en wallace aussi qui a été conservé qui a fait une bonne petite saison en direct la dernière des clippers et puis surtout tu conserves le doc et ça c'est et ça c'est c'est chacun son avis ils ont décidé de lui faire confiance et de rester sur lui qu'est ce que je te dise moi pourquoi pas moi je ne suis pas un fan celui du doc bois de l'eau moi aussi le doc en fait c'est bizarre parce que tu es content soit la saison qui fait et en termes de leader d'homme on le connaît le stratège n'est pas fou mais le leader d'homme est là l'expérience aussi peut dire ce qu'on veut mais le mec a connu quand même le titre et des et des finales de conf et des demi de conf donc je l'avais un coach de l'année aussi et coach de l'année à orlando orlando tout à fait en 2000 mais donc oui et bien sûr que j'ai l'année comme pas mal de monde j'étais avec scott brooks mais donc pour le coup tu as décidé de garder doc rivers bon ce qui est un peu bizarre parce qu'on pensait qu'il allait avoir une grosse page de tournée enfin je veux dire tu te sépares de chris paul tu transferts blake on s'est dit que le côté un peu logique était de se séparer doc rivers mais je pense qu'ils se sont dit qui a de vraiment mieux sur la date qui lui ont proposé quoi trois ans ouais quand tu vas voir quand tu es le management des clippers c'est que tu vas voir doc rivers avec l'intention de lui proposer trois ans tu parles projet avec le mec quand même un peu tu lui dis au mec le mec tu viens de traiter blake griffin façon tu lui dis que dit andré s'il se casse tu vas pas de battre pour le garder trop cher tu lui dis que tu es dans un ce que j'appellerais une espèce de semi reconstruction oui c'est à dire peut-être pas beau transition peut-être pas bottom bottom tu vois mais peut-être quand même en destruction tu voilà là on va faire le 5 majeur dans pas longtemps là dans quelques secondes minutes il n'y a pas d'énormes stars il n'a plus et doc il le savait en signant c'est ça donc peut-être aussi que doc il a dit à laurence franck tu sais quoi mec ben moi je suis chaud je veux bien la chère tarte destruction là allons-y quoi il est pas mauvais là ensemble après il lui a dit je vais virer ton fils il a fait yes très bien parfait j'en ai marre de ce morbeau vire mon fils bien sûr mais le plus loin possible washington aussi génial super machine corta super génial bien sûr c'est possible de l'alcool ouais non mais sur non non tout à fait et on peut dire ce qu'on veut bon d'autres sont sur la même longueur d'onde quoi ça que je vois tout à fait doc n'est pas de cv n'est pas un reconstructeur incroyable il en a eu deux trois des possibilités les débuts de boston était là c'était pas fameux orlando il a essayé un petit peu c'était bien sans plus bon on va voir ce que ça donne avec lui mais après sans lui pour le coup pour le coup attends pour le coup est ce que la reconstruction tu peux uniquement foutre ça sur le dos d'un coach non pour moi la reconstruction c'est avant toute chose il ya le code c'est très important avant toute chose c'est un travail de gm bien sûr pour moi c'est donc après doc rivard je suis d'accord avec toi en ce qui est de tactiquement faire évoluer les jeunes et tout je reste assez sceptique mais par contre trop bien c'est que si laurence franck lui met de la bonne cam dans les mains il saura les motiver il saura les tirer vers le haut comme tu disais il a de l'expérience bien sûr du coup il a des gars d'expérience ce qui est marrant c'est qu'il a l'effectif c'est qu'on va y venir dans les vétérans on va en parler tout de suite t'es chaud on y va on va parler stratégie dans le 5 majeur le 5 majeur un meneur en arrière un élit un élit fort et un pivot si possible dans l'nba moderne on va essayer de voir ce que ça donne oh bah dis donc Alex heureusement que tu as fait ça ça va ça va ça va ça va c'est le signe des rockers d'ailleurs n'hésitez pas quand on a étude et on a c'est Doug Rivers il et bah oui c'est un gros rocker et il marche une gortate voilà yeah d'ailleurs n'hésitez pas à ceux qui l'ont déjà envoyé un qui connaissent notamment Samoura et Champloo puisque Léonce s'est occupé de ça vous pouvez envoyer plein de bisous hashtag Léonce Mbipi donc si on sait vous l'avez remarqué vous pouvez en faire le 5 majeur il y a quelque chose d'assez particulier avec cette équipe des Clippers c'est qu'ils ont un effectif profond c'est bizarre on vient de le dire tu l'as dit il n'y a pas de superstars mais tous les postes sont doublés il n'y a pas mal de bons joueurs tous les postes sont doublés et bien doublés et certains sont même triplés et si on se faisait d'abord tout l'effectif et ensuite on essaie de voir qui sont les verrous parce qu'Alex il n'y a pas vraiment il y a quelques verrous mais on va faire les postes meneurs t'as Patrick Beverley au moment où on fait cette preview c'est chiant ils nous font chier avec leurs rumeurs au moment où on tourne nous cette preview Alex c'est comme ça parce qu'il a peut-être au 1 on va voir en tout cas Patrick Beverley il a encore un an de contrat qui est non garanti mais qui va devenir garanti de toute façon à 5 millions tu gardes Patrick Beverley incroyable comme deal ensuite il y a Milo Stéodosic à 6 millions et ensuite il y a le rookie Ishaël Guillaume ce qui est quand même pas déyeux tout à fait t'as 3 3 vrais meneurs profils différents les 3 t'as un petit pitbull défensif qui peut rentrer des 3 un créateur génie t'as un génie des Balkans et t'as un jeune tout long voilà c'est ça tout jeune, tout long, tout athlétique, oh athlétique de ouf et qui défend hein il se bat il sait pas trop shooter mais alors qu'est-ce qu'il se bat SGA c'est de la base ouais non franchement c'est propre comme matos on craint que déjà la même t'es bien et sur les arrières on enchaîne attends arrière Avry Bradley Lou Williams Lou Will et t'as ton Jérôme Robinson derrière et t'as Cyndarius hein c'est un 2-3 Cyndarius c'est un 2-3 on va dire même Tahirone Wallace c'est quoi ça c'est un 2-3 il est parti Tahirone ah non il a été prolongé c'est qui qu'ils ont coupé ? c'est CJ Williams qu'ils ont coupé Tahirone Wallace va pouvoir aider là sur la base arrière un petit peu sur les ailes mais rien que déjà sur le poste derrière là t'es là-dessus sur les ailes t'as toujours Wes Johnson t'as Danilo Gallinari et puis t'as Mbamute du coup t'as Mbamute et donc là déjà t'es pas mal tout à fait en 4 t'as Tobias Harris en 4 y'a trop de monde Tobias Harris et Mike Scott déjà Montrezarelle Montrezarelle 4-5 Mike Scott 4 Mbamute que tu peux décaler en 4 Mbamute peut jouer en 4 Gallinari peut jouer en 4 et du coup on arrive gentiment au pivot où là y'a les intellectuels Boban et Gortat et Jonathan Motley et pour ceux qui n'ont pas été voir le trailer de la espèce de série de Tobias Harris et Tobias Bobby et Toby c'est génial allez voir putain ça a l'air ouf ça a l'air complètement ouf bien sûr c'est dub et d'Umber ouais mais ça a l'air c'est super Los Angeles c'est un bien sûr moi ça m'a fait triper mais Boban les fans des Pistons et des Spurs savent c'est de la bonne cam il est génial Tobias Harris en Scred il est vraiment marrant comme type ah ils vont s'éclater ah bah ils vont faire de la Zumba de la cuisine non mais tu vois ceux qui ont pas été voir le trailer aller le voir aller le voir le trailer c'est énorme c'est vraiment c'est pas mal mais donc du coup équilibrer l'effectif c'est ça du monde sur tous les postes avec sans avoir de super stars je veux dire il y a même pas de all stars là-dedans vraiment quoi non genre potentiellement qui a le niveau un peu d'un all stars là-dedans bah statistiquement c'était Louliam c'est Tobias Harris mais point barre voilà après Dan Inno quand il est en feu quoi mais vite fait mais donc du coup il faut qu'on fasse un 5 majeur et là on demande votre avis on va le faire nous mais quel est selon vous le 5 majeur de Doc Rivers une question sur laquelle vous pouvez vous pisser dessus mais Alex il va falloir qu'on le fasse à la mène on part sur quel scénario parce qu'en soi tu mettrais Patoche mais s'il n'est plus là à la reprise tu mets quand même Milos moi je me demande si je mets pas Milos quoi qu'il arrive moi ok bon Milos quoi qu'il arrive Pat était quand même Titu quoi qu'il arrive la dernière ouais d'accord mais d'accord mais je suis pas Doc Rivers effectivement je n'ai pas son talent mais moi je pense que je mettrais Milos parce qu'à côté je lui mets Avri Bradley putain avoir Avri Bradley et Pat Veverley ensemble c'est super pour défendre mais pour attaquer c'est moins bah c'est du stretch ça va hein les deux sanctionnent je suis stretch mais qui crée il n'y a que des shootas il n'y a personne qui peut poser un break j'exagère j'exagère ça va le mener au type de jeu aussi Doc Rivers il crée beaucoup moins sur ces postes là il crée beaucoup plus sur des ailes donc à mettre Beverly s'il est encore là Milos à côté de lui tu mets Avri Bradley à côté de lui tu mets Avri Bradley on garde le Williams en sortie de banc en 3 oui en plus il commence à vieillir en 3 Danilo en 4 Tobias et en 5 Martin du coup tu as un banc tu as Milo Stéodosic Lou Williams Luke Mbamute genre par exemple Mike Scott et Boban et mon Trezarel putain plus et t'as pas fait jouer les rookies exactement t'as pas encore fait jouer les rookies ni Wes Johnson donc t'as un effectif de 12 en fait donc même en cas de blessure les Clippers peuvent être pas mal je pense que j'ai à peu près le même 5 que toi j'aime assez bien moi cet effectif fais pas rêver mais je l'imagine bien en train de se battre et de faire chier un paquet de monde et de gagner les matchs tout à fait faudra juste faire attention notamment à des gars dont il faut en parler tout de suite parce qu'après ça va peut-être nous mener aussi à la question de la mort mais pas de Beverly tu en as parlé dernière année de contrat Tobias Harris dernière année de contrat attention à Tobias Harris attention à quoi ? attention à un potentiel transfert en mi-saison donc du coup dans ton 5 majeur tu peux avoir Gallo et donc Wes Johnson en 3 parce que Wes Johnson a été pas mal aussi utilisé en temps en 3 honnêtement si ça se trouve là on fait une preview le temps qu'elle sorte là ça va me vénère il n'y aura plus Beverly ensuite pendant la saison Tobias va s'arrêter il peut y avoir 5 transferts en février parce que tu n'as pas de Beverly qui est en galère de contrat tu as Tobias qui est en galère de contrat qui est transférable là-dedans bah les rookies mais c'est tout vite fait tu vois c'est tout les rookies Bradley et Harrell que tu as prolongé ouais que tu viens de les prolonger tu les gardes mais c'est tout non non bien sûr donc non non effectif complet effectif potentiellement amené à bouger mais c'est en ça que je pense la question de la mort va être intéressante parce qu'il y a un vrai choix de stratégie à faire côté Clipper cette saison ouais t'es chaud ? allez c'est l'heure de la question de la mort la question de la mort avec le magnifique visu signé Léonce question of the death question of the death on va se poser chaque franchise une question pour essayer de résumer cette saison se pencher un petit peu et donc on sort d'une saison à 42 victoires 40 défaites des Clippers quand on discute au bar PMU ou nous quand on se croise avec des copains on discute on essaie de mettre 8 équipes à l'ouest pour les playoffs on les met pas dedans je sais pas toi mais enfin on va voir dans le pronostic mais c'est difficile de mettre les Clippers dans le top 8 de l'ouest donc t'es un peu dans le ventre mou tanking est-ce que les Clippers vont faire du tanking du containing ou du statu quoing est-ce que tu bouges pas et tu fais une saison moyenne est-ce que tu peux aller tanker un petit peu et récupérer des shots de draft parce que t'es dans une semi-transition construction comme on a dit ou est-ce que tu peux avec un effectif profond comme ça faire chier les équipes de l'ouest pour moi avec cet effectif profond assez équilibré même s'ils font plusieurs trades pour récupérer quelques tours de draft ou des jeunes à potentiel par exemple ils seront suffisamment bons pour moi ils seront suffisamment bons mais pas assez pour être dans les contenders voire même les équipes de playoffs je pense que c'est un peu court mais ils seront toujours trop bons pour être vraiment dans du tanking pour moi et en plus Doc Rivers c'est pas un coach à tanking l'autre il a ses qualités il a ses défauts mais il se bat toujours pour essayer de gagner les matchs et il y a pas mal de joueurs là-dedans genre les Beverly Avri Bradley même Gallinari Tobias tout ça ils vont jouer ils vont essayer de gagner Wes Johnson Lou Williams Milo il y a autre chose à foutre que de tanker si Tobias fait toute sa saison il va aller chercher son contrat donc il va se défoncer voilà en contractière en plus les mecs vont jouer pour moi pour moi t'es clairement pas en tanking clairement pas et pour moi t'es quand même un peu court pour vraiment retrouver ta stature que Clippers avait ces dernières années c'est à dire ils avaient des all-stars dans l'équipe c'était tous les ans c'est une équipe dont on se foutait de leur gueule mais on doutait pas une seconde qu'ils allaient aller en playoff par exemple avec Chris Paul avec Blake on était là genre ok ça va perdre en demi mais en attendant ça va gagner 48-8 c'est ça ou 50-2 je suis à peu près d'accord sur ta vision du truc mais comme on en parlera pas dans le pronostic je me demande en fait et c'est ça aussi qui est lié à la question de la mort c'est stratégiquement est-ce que c'est ce qu'il y a de plus malin tu vois parce que tu viens d'avoir deux on vient de parler par exemple des rookies que tu viens d'avoir en 12-13 et qui sont prometteurs on les avait en summer league ils ont du niveau etc on vient de faire le 5 majeur ils ont quoi 8 minutes de jeu là-dedans je sais pas si c'est forcément le truc le plus malin tu vois tu peux pas développer tes jeunes tout le monde n'est pas obligé non plus l'ANBN n'est pas binaire tout le monde n'est pas obligé non plus de ou tanker ou d'être contender je suis bien d'accord sauf que là tu es quand même en transition tu viens de terminer l'Obsity tu vas pas juste faire des saisons à 40 victoires peut-être que le management Lawrence Frank avec Jerry West avec tous les autres gars du front office peut-être qu'ils se sont dit tu sais quoi 2018 on a fait une bonne draphe là 2018-2019 on va faire une année de transition et on va voir genre on va prendre le temps de se poser la question est-ce qu'on met une blinde sur Tobias ou pas on va voir ce qu'on fait avec Patrick Beverley on va voir ce que ça donne avec Milos en gros ils ont pris des bons joueurs ils ont récupéré des tours de draft ils ont bricolé tu vois ils ont drafté deux fois et ils se disent cette saison ouais on va sûrement être un peu middle mais on va voir genre sur quoi on peut redémarrer la saison prochaine c'est-à-dire que est-ce que dès la saison prochaine par exemple j'ai pas fait les comptes exacts le seul truc que je vois enfin vas-y le seul truc que je peux voir de pertinent avec ça en soi c'est si t'es les Clippers et que tu restes dans cette espèce de ventre mou de l'ouest une année t'es suffisamment attractif pour que l'été prochain des gars type kawaii ou autre se disent bon je m'intègre là-dedans ouais et on a une bonne équipe on a une bonne équipe exactement c'est le seul truc que je pourrais voir de pertinent mais c'est quand même un sacré all-in parce que ça se trouve l'été prochain t'as personne t'es comme un con mais non t'as personne t'es comme un con quand même t'as personne bah du coup tu te dis tu sais quoi Beverly ciao Tobias ciao il a plus de contrat qui sait qu'en fin de contrat je crois que Gortat c'est sa dernière année également tu vois ce que je veux dire genre peut-être que s'il voit que rien mort et bah en 1er juillet les mecs ils vont renouveler personne bien sûr et donc ils vont se faire de la masse salariale ils vont essayer d'aller draguer des agents libres si ça ne meurt pas tanking l'année prochaine cette année c'est transition je sais pas si tu feras du tanking justement avec un effectif où certains gars tu les as prolongés t'auras toujours Doc t'auras toujours Avri Bradley t'auras toujours certains gars c'est un peu compliqué quoi pour moi c'est en tout cas t'auras toujours Danilo Gallinari tu vois c'est toujours la même quantité quoi ce qu'ils viennent de faire cet été pour moi c'est ce que ça annonce après peut-être que dans la saison ils vont comme tu le suggérais tout à l'heure essayer de trader leur mec en fin de contrat pour récupérer des bouts de pique ou essayer carrément de trader un Danilo Gallinari ou un Avri Bradley qu'ils ont renouvelé pour avoir des piques ils ont bien trader Blake Griffin après l'avoir renouvelé je vois pas pourquoi ils ne traderaient pas Avri Bradley tu vois genre peut-être que dès cette année ils vont se mettre à tanker très fort mais vu que l'effectif est très équilibré demain même si tu me trader Avri Bradley et que Beverly n'est pas là à l'entame de la saison pour moi c'est toujours une équipe de milieu de tableau en gros c'est ça que je veux dire je suis d'accord avec toi là-dessus j'essaie juste de donc il faut travailler bien sûr j'essaie juste de voir là si par exemple tu te ramènes tu es le 10 mars et tu es 10ème à l'ouest est-ce que tu flingues pas là quand même est-ce que tu flingues pas un petit peu ta fin de saison pour essayer de mieux te placer dans la loterie parce que ça peut être aussi intelligent je tiens en soi si tu es les Clippers et que tu as un pic par exemple qui va être enfin d'ailleurs il faudra qu'on parle des Clippers parce que mine de rien il y a des histoires avec Boston aussi de pic de Clippers ils ne sont pas hyper bien placés mais j'essaie juste de voir comment est-ce que sur les c'est une approche globale en fait parce qu'ils ont même du déménagement à prendre en compte bientôt mais regarde on en parlait avec les Nets l'autre jour quand on a fait la preview des Nets on en parlait on disait il faut quand même que tu montres que ton effectif est suffisamment un peu costaud pour l'éventuel accueil d'une star si cette année tu fais une saison middle 10ème 11ème 9ème on verra les pronostics qu'on leur donne tu vois ce que je veux dire ou bordure playoff mais pas tanking est-ce que tu n'as quand même pas plus de chance qu'un Kawhi Leonard ils se disent si j'arrive là-dedans on est bien tout de suite alors que si tu tankes comme un gros porc est-ce que Kawhi Leonard je prends un exemple de Kawhi mais ça peut être d'autres joueurs est-ce que Kawhi Leonard va se dire je vais au Clippers je vais participer à la reconstruction alors que j'ai 28 ans je suis dans mon prime non bien sûr ce que je dis juste c'est que je pense juste que si tu tankes tu as toujours les mêmes joueurs sur contrat en fait parce que tu perds juste Gortat, Beverly et Harris et peut-être un ou deux autres gars mais tu c'est pas mal ça te fait du salary cap après tu peux payer Kawhi je te dis juste ils ont toujours ils pourront pas en soit tanker la saison suivante ça va pas envoyer ce message là puisque le mec qui va arriver il aura et les Williams et les Evry Bradley et les Danilo Gallinari et les Montrezarrel et les Doc Clippers c'est pour ça cette année c'est transition on essaye de montrer que l'équipe est compétitive et l'objectif c'est de draguer un Kawhi est-ce qu'ils vont être compétitifs les Clippers ? vraiment pour moi ils vont l'être suffisamment pour qu'une grosse star se dise si j'arrive là-dedans ça y est il rebelote c'est reparti Mortimer avec le Doc et tout voilà il y en a qui l'aiment bien donc bon bah allez Clay Thompson aux Clippers Breaking News et si tu n'arrives pas à faire venir une grosse star l'été prochain là tu te mettras à tanker et bah je t'avoue que je n'aime pas trop cette stratégie mais je la respecte ça peut arriver d'avoir une saison de transition à faire tu aurais voulu qu'ils fassent comment pour tanker là tu veux qu'ils traient tout le monde non non mais je dis juste dans l'approche non c'est pas c'est se ramener en fin de saison j'ai hâte de voir comment ça va se passer en fait à début mars parce que eux ils ont fait l'inverse la saison dernière ils n'étaient pas très bien placés et ils ont continué à se battre ok très bien en termes d'identité tout le monde était content tu t'y retrouves à la place du con c'est juste un petit peu ça et en soi ils étaient bien avantagés parce qu'ils avaient des pics bien placés ils avaient fait le transfert de Blake Griffin donc c'était faisable là cette année le pic bon on va voir et à côté de ça tu as des gars qui sont au contraire je ne comprends pas il se signe une bonne star au bon moment et bim ça repart dites nous dans tous les cas ce que vous voyez pour la saison des Clippers est-ce que ça va rester justement dans le ventre mou est-ce que ça retourne en playoff ou tout ça bah justement nous avant de faire le prono on va se faire le trophée du peuple t'es chaud c'est l'heure du Gérard d'or le Gérard d'or le Gérard d'or je donne à Alex pense-toi il nous fait un pirouette cacaouette ça va mal en ce moment moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'applications dans le backflip j'arrive pas à aller j'ai pas un bon catch j'ai pas un bon catch tu vas nous tanker ça avec les Clippers le trophée du peuple Gérard d'or vous le connaissez il est 4h30 du matin nous sommes au Staple Center bientôt autre chose nous sommes avec Ralph Lawler attention dernière saison du commentateur des Clippers monsieur Bingo Bingo c'est la dernière année c'est la dernière année des Bingo exactement donc on va beaucoup chialer du côté du Staple Center quel joueur va vous faire cliquer sur les Clickers sur les Clickers le copain de Bobane Toby Toby c'est bien comme Toby Harris Tobias Tobias Harris c'est un joueur que j'ai toujours trouvé intriguant je me moquais pas mal de lui quand il était à Orlando l'année dernière je dois reconnaître que son début de saison avec les Pistons c'était vraiment pas mal il faut remarquer qu'Alex aime beaucoup les 3-4 Orlando non mais le début de saison c'était pas mal l'année dernière il shootait bien il était appliqué il était agressif vers le cercle enfin le début de saison n'était pas inintéressant bon après il se retrouve dans le trade pour Blake Griffin il a continué à faire du Tobias Harris aux Clippers bien sûr 18-19 points voilà mid-range lancé il est là il est assez athlétique comme garçon il joue vraiment au 3 il joue vraiment au 4 il crée que pour lui-même il ne défend pas des masses si on peut lui trouver quand même quelques défauts il est compétiteur mais il ne défend pas des masses il ne défend pas des masses et puis il ne crée pas beaucoup pour les copains alors qu'il pourrait ah bah filer la balle à Tobias retourner en défense voilà c'est un peu méchant mais c'est un peu ça c'est un peu ça et donc je le prends en Gérard d'Or cette année parce que quand même quelque part je le trouve spectaculaire je pense que c'est un bon scorer il est encore jeune et il est en année de contrat et donc je pense qu'il fait partie de ces gars alors on en parlait avant peut-être qu'il n'aura pas sa saison entière à jouer aux Clippers peut-être qu'il va se faire trader avant on verra mais en tout cas quoi qu'il arrive quelle que soit l'équipe dans laquelle il va évoluer a priori quand même pas mal les Clippers je pense que déjà il va se tâter de ouf genre fort surtout qu'en plus là à côté de lui il a Martin Gortat donc Martin Gortat il se pèse limite un peu plus le floor qu'un dit André de Jordan c'est presque mieux pour Tobias Harris c'est sa limite ouais tu vois la défense, la raquette Harris-Gortat avec Gallo dans l'aile le match d'Anthony Davis aux Clippers ça rentourez-le la vache ça va faire mal par contre de l'autre côté du terrain je pense qu'avec des Beverly et des Avri-Bradley qui ne sont pas non plus des gros croqueurs de balle avec Gallo qui de toute façon on le sait on va passer pas mal de temps à l'infirmerie donc ça va laisser de la place sur les ailes je pense que Tobias Harris va avoir beaucoup de ballons qui va être une espèce d'option numéro 1 offensif c'est quasi la vingtaine de points par match c'est lui ou lui au moins 20 points par match au moins ? ouais au moins je vois bien sa saison là de port je le vois tu sais quoi ? je le vois bien pécho un gros contrat dans un an moi Tobias Harris pas mal de franchises qu'on commence à avoir nettoyé des contrats pour Ravre de 2015 et 2016 de leur bouc j'ai pas de surpayé Tobias Harris et ben s'il y a des franchises qui sont prêtes à mettre 80 et quelques millions sur des Aclavines ou des Aaron Gordon je pense que Tobias Harris aura au moins la même chose au minimum très bien c'est lui qui te fera cliquer sur les Clippers et bien je prends le membre de la famille Montrezarelle voilà en direct des châteaux le rebond j'étais obligé de le prendre non mais en plus on se marme parce que Montrezze bon voilà c'est les châteaux ou trash talker et tout ce que vous connaissez mais en fait au delà de ça tu venais de parler de Tobias poste 4 dernière année de contrat Marcine Gortat poste 5 dernière année de contrat en scred si ça se chambarde en milieu de saison Montrezarelle il pourrait être titulaire aux Clippers alors il faut que beaucoup de briques se braquent mais honnêtement Montrezarelle vu ce qu'il apporte comme énergie bon déjà ultra league pass le mec c'est de l'énergie c'est du hustle il monte au putback il a un petit côté Kenyon Martin un peu hyper agressif entre Kenyon Martin c'est Kenyon Martin tout à fait c'est Kenyon Martin il a à peu près la même technique que ces gars là c'est ça il a un petit bout de shoot quand même mine de rien il a un petit bout de shoot Montrez ne disrespecte pas tes joueurs t'es le GM des trash talkers comment c'est un petit peu respecté il y a Léonce qui sort les effos il a indiqué que Montrezarelle il stretch à 3 points non il ne stretch pas à 3 points il est bon au rebond offensif face aux Warriors dans un Game 7 mais au delà de ça je trouve que c'est vraiment un joueur sympathique qui a fait son trou il était pas forcément bien aux Rockettes en son début de carrière il avait même galéré un petit peu il a eu 2-3 affaires hors du terrain là il est dans un endroit bien il a eu les sous franchement moi quand il rentre en jeu il me fait kiffer il me fait trop kiffer mon Trezarelle et je pense qu'il va vouloir essayer de se pécho dans une équipe moyenne un spot de titu pour peu que le vent tourne dans sa faveur je vois pas qu'il pourrait lui prendre son spot derrière Bobane je pense pas que Bobane était un tituleur NBA c'est un incroyable joueur selon d'accord de basket mais je pense que Bobane il tient 20-25 minutes à cause du segment Max 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 et donc pas en titule il est très bien sorti de banc donc voilà un petit peu pour le Gérard d'Or Toby Toby et Montrezze Montrezze pour le Gérard d'Or n'hésitez pas à donner les vôtres mais nous on va devoir terminer je crois avec un gros prono ouais est-ce que t'es chaud allez c'est l'heure du pronostic pronostic time cool trop bien avec Alex et Bibi vous connaissez la formule 24 secondes pour se faire plaisir tout va bien Léon oui tout va bien pas évident à caser ce pronostic pas évident à caser ce pronostic des Clippers il y a un petit peu de tout et de rien t'es chaud allez la saison des Clippers Alex 3-2-1 top chrono 36 wins je les mets 11ème de l'ouest parce que je pense que malgré tout ce qu'on a pu dire avant ou quoi je ne vois pas cette équipe tanker je pense qu'il y a trop de joueurs avec un bon niveau pour que ça tank il y a un coach qui n'est pas un tanker et en même temps je ne les vois pas non plus vraiment être capable de se battre pour les playoffs donc je vais en mettre 36 wins 11ème what c'est ton premier 24 secondes moi j'applaudis alors là franchement c'est ton premier 24 secondes et moi j'applaudis il est propre il est propre tout est bien dit c'est carré tout ça allez 3 et 1 seconde t'as un peu il est chrono en tête ok bon je vais essayer de faire pareil il était magnifique allez 3-2-1 la saison des Clippers top chrono 32 victoire je n'ai pas de regrets sur ce prono je pense que je vais un peu hésiter sur le fait que comme on l'a dit l'effectif est suffisamment deep pour qu'ils puissent faire une bonne saison mais 3 transferts 2 blessures combien tiens je crois il doit être 12ème de l'Ouest à peu près mais je leur mets 32 victoires c'est limite ce que je leur souhaite mais on va aller surveiller parce qu'ils sont gentils comme tout et puis j'aime beaucoup Bobane donc voilà pour les Clippers ils sont donc en 13ème place je crois à peu près de la conférence Ouest de toute façon on va le montrer dans le gros tableau allez le gros tableau made by Léon d'ailleurs Léon il y a un petit trou là quoi on a casé les Clippers mais manque du monde entre les Kings et les Clippers il y a 2-3 places là il y a des franchises qui se disent merde les Spurs ils ont Mickey oh mon dieu les Nuggets dans tous les cas d'ailleurs si vous voulez remplir ce tableau il est disponible sur le compte Twitter de Trashto qu'en épinglé c'est Léon ce qu'il a mis de disponible vous le téléchargez vous le remplissez vous le balancez sur les réseaux comme ça après quand vous foutrez de notre gueule en avril on pourra aussi se foutre de votre gueule c'est sympa car la règle du trash talking numéro 1 c'est que quand vous venez de nous clasher venez avec vos propres pronos Alex prochaine vidéo est-ce que tu as un indice ouais on retourne chez Mike D'Anthony allez à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501